L'Union Européenne est très engagée dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le changement climatique, dans la protection de la biodiversité. C'est une Union Européenne très très green, ce qu'on voit de plus en plus de nos chefs à Bruxelles. Et on veut aussi apporter ce message dans tous les pays où on a une délégation. Donc on est très très heureux de pouvoir faire tout ça au Burundi. Et ça c'est une action de sensibilisation pour éduquer surtout les jeunes à l'importance de l'environnement et à l'importance de protéger l'environnement en faisant les bons gestes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a les quatre maisons où on a justement montré ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, franchement, première chose, c'est un endroit magnifique. Donc c'est vraiment le cadre parfait pour parler de l'environnement. En plus, c'est un point vraiment clé de la ville de Bujumbura. C'est un parc très beau, vivant, plein du monde chaque jour, les matins, les gens qui font du jogging, les soirs. Donc on a pensé que c'était justement le point idéal pour faire rencontrer nos messages avec la population de Bujumbura. On est déjà très très engagés, on fait beaucoup de projets, je venais de les mentionner déjà dans mon discours, ils sont liés au Tanganyika, au lac, ils sont liés aux problèmes de déchets, à la réforestation. Donc on a beaucoup de domaines d'activité et donc on va continuer sur cette piste. Ce n'est pas un boulot qui commence aujourd'hui, mais on a déjà engagé avec le Burundi pour la protection de l'environnement depuis quelques temps. Et on va continuer, mais l'essentiel c'est d'avoir la coopération de vous tous, la population burlundaise et bien sûr les autorités burlundaises qui sont à notre côté.